Salut à tous c'est Thunder, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour du BOMBITCHI, on va se retrouver avec les cryotanks Attendez, non, non, ce n'est pas les cryotanks, non, 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 attendez Comment s'appellent ces... ces tanks laser qui... tout, etc, le laserotron V2 Voilà, ça y est, c'est les laserotrons qu'ils ont remplacé les cryotanks Alors qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors, normalement, de base, cette semaine, on devait avoir les laserotrons, les cryotanks, je suis en train de m'y perdre On devait avoir les cryotanks qui devaient lancer des faisceaux de glace, etc, à peu près comme les cryonnières Sauf que, dans les derniers votes, avec le Bastek Bomber et les laserotrons Et bien, maintenant, voilà, c'était le Bastek Bomber qui est passé face aux laserotrons Sauf qu'il y a pas mal de monde, ils n'ont pas trop compris pourquoi Et du coup, à la place des cryotanks, ils ont mis les laserotrons pour rendre un peu plus efficace sur le champ de bataille Parce que c'est vrai que les cryotanks, c'est pas ouf Un jour ou l'autre, on fera cette vidéo avec les cryotanks, je vous le promets Donc, du coup, ils sont ici, les laserotrons V2 Je peux vous dire que j'ai fait des... bah, c'est pas des gameplays, mais je vais dire que j'ai joué avec Ah, ça fait du bien, j'avoue que ça fait du bien Il y en a un dans ma tasque force qui adore les laserotrons En parlant de lui, notre cher Giro Béchel, je te donne félicitations d'être 13ème français de BoomBitch Franchement, félicitations à toi, parce que là, t'es vraiment à fond dans le jeu, c'est incroyable Par contre, il se plaint beaucoup parce qu'il monte pas beaucoup Là, il monte pas beaucoup, je crois qu'il est stagné, je crois Il m'a dit qu'il restait pendant 1580, pendant plus de 5 jours Des fois, il fait des moins 1, moins 2, des fois, ça monte pas très vite C'est un peu compliqué Donc, voilà, donc Giro Béchel, félicitations à toi Donc, 13ème mondial 13ème mondial, 13ème français, pardon Je suis un petit peu fatigué Et puis moi, en dessous, je suis donc 10 000ème Voilà, je suis 10 000ème On peut voir, devant moi, on a le Destructeur, Caloginia, White Kaiser Enfin, ce sont tous ceux qui sont français, bien sûr En général, notre cher Giro Béchel, il est toujours pas là Je sais pas si on va le voir, bien sûr, dans le classement mondial Et si on a mis... est-ce qu'on a mis, on a qui d'autre là ? Ah, ok, je suis devant Zune Ça, c'est un petit peu ma fierté, bien sûr Je vais essayer d'aller le plus haut possible Je sais pas si il y a ma voix qu'on le voit Ah, on le voit pas encore dans le classement français Je pense qu'il va peut-être venir sur le classement fr Donc, du coup, on va aller jouer avec C'est la Zero Tron Voilà, tranquillement On va se faire quelques étapes, bien sûr Alors, on va juste détruire les deux premières étapes Qui sert pas à grand-chose À moins que si le QG est très résistant Voilà Bon, là, on va essayer de détruire ça le plus rapidement possible Alors, du coup J'ai cru que j'avais pas réussi à la détruire J'ai eu peur J'avoue que j'ai eu peur Je disais donc Oui, les La Zero Tron qui ont remplacé l'écrit au tank Sacre surprise Voilà, je vous raconte un petit peu Lundi matin Je me connex sur le jeu Je vois Oui, bonjour Voilà, vous avez donc une proto-trope qui vient cette semaine Voilà, n'hésitez pas à jouer avec Etc, etc J'ai pas fait attention du nom Je me suis dit, bon, ça y est, on va voir l'écrit au tank Ça va être assez marrant Cependant Ah, bon, je suis obligé de débarquer Cependant Ce qui est assez fou C'est que Je voulais prendre Passer la Zero Tron Pour jouer avec La Zero Tron Vous savez, il fait un écrit au tank Et là, je vois C'est marqué la Zero Tron V2 Je dis C'est quoi, c'est l'élire Attendez, normalement C'était pas les 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 Voilà, c'est clair Mais un jour ou l'autre On fera cette vidéo avec ce qu'il écrit au tank Je vous le dis Je vous le dis vraiment Très sincèrement Voilà, donc on va s'attaquer tranquillement Alors, le Alors, les Les Zero Tron Qu'est-ce que c'est que cette troupe ? Alors, les Zero Tron Sont vraiment Mais alors, vraiment Des proto-troupes très puissantes Ce qu'il faut savoir C'est que Les Zero Tron Ont la capacité Tout simplement de Tirer Voilà En ligne droite A peu près comme les Les Zero Les Zero Que par ailleurs Je les ai au niveau maximum Ça y est Je les ai enfin niveau max Qu'on pourra faire Après Donc les Zero Tron Faire du Full Laser Ranger Ça va venir bientôt Ouais, donc Les Zero Tron Ils ont une Très longue portée Ils font des dégâts Monstrueux En fait, la capacité De les Zero Tron C'est Quand il va tirer Pour la première fois Vous allez voir C'est que Lui Les Zero Tron Il va faire plus de dégâts Tout ce qui est derrière Vous pouvez voir Que la première défense Qui se fait détruire C'est celles qui sont tout derrière Parce qu'il fait plus de dégâts Donc ceux qui sont devant Bah, ils résistent un peu plus Tandis que les autres Elles se tombaient Vous pouvez voir que là Regardez la portée monstrueuse Que ça Regardez-moi ça Elle est à moitié de la map Jusqu'à la moitié de la map C'est hallucinant Hop, moi du coup On va débarquer tout le monde Par contre Ça pète les mines Il faut savoir ça Regardez Ça va péter les mines Voilà Donc ça explose les mines Et tout Par rapport au laser ranger Ça ne fait pas Parce que je pense Que à mon avis Les laser rangers Ne sont pas assez puissantes Je le pense bien Par contre Ça reste très fragile Ça reste très fragile Donc il faut faire attention avec Vous allez voir Regardez-moi C'est dégâts monstrueux Non mais c'est incroyable Non mais là Vous imaginez bien Un jour en l'eau Je vais les booster Je vais les booster Ces laser troncs Dimanche Avec le full rasage De mercenaires Je peux vous dire Que ça va être Un massacre absolu Tout 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 D'ailleurs On va bientôt se rapprocher De la fin de l'année Donc du coup Je vous souhaite Jouer Noël En avant-première Il sera combien d'ailleurs Pour faire la vidéo Ah bah écoutez Bah dimanche Je vais enregistrer Donc les gameplays Avec les laser troncs Et du coup Bah dimanche Ce sera le 25 Et du coup Bah rendez-vous 26 Pour la prochaine vidéo Parce que là Aujourd'hui Je fais une vidéo Et bah Celle-ci avec les laser troncs J'avoue que je suis fatigué J'avoue que je suis vraiment fatigué J'arrête pas de me répéter C'est horrible Donc je vous donne rendez-vous Donc pour Bah lundi prochain Pour le full rasage De mercenaires Avec les laser troncs De base Je voulais faire aussi Face à Clonel Geyhardt Mais malheureusement Je serai pas Je serai pas trop présent Durant Cette période de fête Hop Voilà Donc rendez-vous Donc lundi Pour le rasage de mercenaires Et puis voilà Ensuite Après cet Lundi là Il y aura donc La vidéo résumée De cette année 2022 Donc ce que je vais parler Un petit peu positif Et négativement Bien sûr De ce résumé De 2022 Je pense bien sûr Qu'il y a pas mal de choses A parler Par rapport à mon beach A peu près Mon avance sur ma youtube Boomy Frontline aussi Bien sûr Enfin bref On va essayer donc De parler un petit peu plus En détail Il y aura aussi Un peu plus d'activité Sur ma chaîne secondaire Vous n'inquiétez pas D'ailleurs Sur ma chaîne secondaire Je vais bientôt sortir une vidéo Qui va être Aucun rapport avec mon beach Je dis ça clairement Parce qu'il y a pas mal de gens M'ont dit Mais attends Mais ta chaîne secondaire Ça sert à quoi Ça sert à simplement Sortir des vidéos Mais qui n'a aucun rapport Avec mon beach Voilà Aucun rapport avec mon beach Donc il va falloir Bien regarder la vidéo Voilà Alors du coup On va continuer Avec les laser au tronc Euh C'est très coûteux en énergie C'est très 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 coûteux Voilà Incroyable Bah franchement Je suis très content de les voir C'est vraiment dommage A tous ceux Qu'ils ont pas Qu'ils l'ont pas eu Durant le méga crabe Ah oula J'ai vu le super canon Qui la regarde mal Ouais voilà Le super canon Ouais C'est pas comme les faiseurs de pluie Les laser au tronc Sont de portée Face au super canon Par rapport au faiseur de pluie Par contre Ça reste très fragile Comme véhicule Par contre Ils sont assez rapides Voilà Ils sont assez rapides Tout de même Sur le champ de bataille Ça par contre Je suis plutôt content Cependant Ça Ça reste Destructeur C'est puissant C'est Voilà Il n'y a rien à dire là dessus C'est juste Un peu la portée Qui fait un peu peur Parce que des fois C'est seulement les super canons Cadons de la mort Et tout Qui peut être très dangereux Sinon le reste Franchement C'est super intéressant En plus de ça Ça pète vraiment Tout ce qui est derrière J'ai hâte de les booster Ce week-end Franchement J'ai envie de faire Des destructions absolues Par ailleurs Il y aura quoi Il y aura quoi Donc du coup Vidéo Laisse une prochaine résumé Et puis Laser Ranger Par contre Un petit peu du mal Là ça se voit Que c'est vraiment Le bâtiment Le bâtiment Celui qui vise Là d'ailleurs Qui galère un peu Par contre Ça galère un petit peu Pour péter Ouais voilà C'est vraiment Les bâtiments derrière Qui prennent le plus cher Et les bâtiments devant Qui prennent le moins cher Mais qui se prennent Pas mal de dégâts Ok Ok Bon J'ai eu un petit Crystal C'est parfait Donc ma base A l'air d'avancer Aussi tranquillement Bien sûr Ça Pour l'instant C'est plutôt pas mal Ah là on pourra Montrer un peu L'exemple Ah yes Bah écoutez On va faire un petit Massacre avec Les laserotrons Evidemment Les laserotrons Ils viennent Alors qu'il y avait Les boosts de tribu Qui pouvaient booster Comment ça s'appelle Alors je suis frise ça Par contre Parce que le supercanon Vu comme il est Deporté tout le monde Il y a la camion dehors Qui a pas de klaxonner C'est Waouh Il s'amuse avec son klaxon Oh la 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 Mais c'est incroyable Ah ben je suis super content Regardez C'est vraiment les bâtiments De derrière Qui prennent Vraiment cher Par contre Bien sûr Les laserotrons Ça reste tout de même Un peu les défenses Les plus chiantes du jeu Franchement c'est pas mal Franchement Dites moi en commentaire Ce que vous avez pensé De ces laserotrons C'est une des meilleures Prototroupe En termes d'efficacité C'est vraiment Destructeur de fou Bon dommage Qu'ils ont pas Le même design Que celui sur Boombich Frontline Ils sont pas même Super canon Oh la vache Oh la 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 Mais quel massacre Le bouchure C'est incroyable Incroyable J'ai une question Par rapport A Boombich Frontline Bien sûr Est-ce que Vous voulez garder Donc les graphismes À l'heure actuelle De Boombich Classique Ou alors Supercell Pourrait tout simplement Tout rechanger En termes de graphisme Et il pourrait Remettre Tout simplement Les graphismes De Boombich Frontline Sur Boombich Pour qu'ils changent Un peu plus De graphisme Et tout Est-ce que Vous serez d'accord Ou non Voilà Donc ça serait plutôt cool De voir un peu La tête du laser au tronc De Boombich Frontline Sur Boombich Bon je sais pas Ça va plaire à tout le monde Mais tout de même Ça peut être Ça peut être assez marrant Voilà Bah écoutez Du coup C'était une vidéo Assez sympathique Avec ces laser au tronc Vous pouvez voir Que j'ai un petit peu Détruit le docteur T Bien sûr Alors du coup Je vous récapitule Un petit peu Changement Donc du coup Laser au tronc Avec les cryotanks Donc les laser au tronc Sont à l'honneur Cette semaine Rendez-vous Pour lundi prochain Pour la description De rasage de cartes Avec les mercenaires Il y aura donc aussi La full Full laser ranger Qui vont arriver Donc D'ici La semaine prochaine Face à un docteur T Et enfin Donc il restera Quelques jours avant La nouvelle année Je ferai donc Mon résumé De mon année 2022 Sur Youtube Voilà Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Donc du coup Je vous donne rendez-vous Donc pour la Semaine prochaine Pour le rasage de mercenaires Avec les laser au tronc Du coup Salut C'était Thunder Allez salut